Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, cette semaine encore, notre Seigneur Jésus nous offre trois courtes paraboles. Dans la première parabole, un homme trouve un trésor qui est caché dans un champ. Cette image est intéressante et ce qui est important de voir, c'est pas tellement l'acte de vente, il est obligé de vendre tous ses biens, puis alors comme par hasard, l'ensemble du produit de la vente correspond à ce qu'il faut pour acheter le champ. Là, il y a une inflexion dans le cours du récit qui nous montre que ça marche trop bien pour être réaliste. C'est donc que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il a trouvé ce trésor, il comprend qu'il doit se séparer de tout. On ne peut pas acquérir le trésor si on reste encombré de ses possessions. L'autre aspect qui me semble important de souligner ou de remarquer, c'est que le trésor était dans le champ où l'ouvrier travaille quotidiennement. C'est-à-dire que cet homme ne cherchait pas le royaume explicitement, mais il est tombé dessus. Et il a reconnu que c'était là le tournant de sa vie et il a tout risqué pour ce trésor. Le deuxième homme est un négociant. Donc le travail est différent ici, parce que cet homme a pour métier de chercher des perles. Il pressent l'existence d'une perle parfaite et il la cherche. Il ne sait pas exactement qui elle est, où elle est, comment la trouver, mais il la cherche. Et c'est au terme de cette longue recherche que, enfin, il découvre la perle rare. Et alors lui aussi, il vend tout. Et donc il n'y a pas de retour possible. Une fois qu'on s'est engagé pour le royaume, il n'y a pas de marche arrière possible, parce qu'on s'est débarrassé de tout. Ainsi, avec ces deux paraboles, le royaume nous apparaît non pas tellement comme un trésor ou un objet à conquérir, mais comme une exigence de se détacher de tout, de s'engager radicalement, de se livrer de tout son cœur. Les deux hommes sont dans la joie, ils jubilent, leur joie est manifeste. C'est cette joie-là qui est le moteur de l'abandon de soi aux conditions du royaume. Si on arrêtait là la lecture, on pourrait dire, bon, il y a ceux qui cherchent et il y a ceux qui ne cherchent pas. Ceux qui ne cherchent pas, ils peuvent quand même trouver le royaume. Ceux qui cherchent, ça les fatigue beaucoup, puis finissent par le trouver. Alors à quoi bon se fatiguer ? Et puis le bon Dieu ne semble pas impliqué dans cette recherche. Tout ça a plutôt l'air d'être soit le fruit du hasard, soit le fruit des efforts, mais pas tellement d'une intervention divine. Alors le Seigneur donne une troisième parabole avec cette image du filet, qui est une image bien connue dans les prophètes, par exemple chez Jérémie, qui est une image du jugement. Alors là, pour le coup, Dieu intervient. Et le choix est drastique, puisqu'il y a une séparation claire et nette, et on parle de ce lieu où il y a des cris et des grincements dedans. Donc il est possible de ne pas choisir le royaume et d'être rejeté dans cet endroit infernal. Donc le choix du royaume est important. Il est important et il a des conséquences. Mais comme nous avons la vue basse et l'esprit court, nous pourrions regarder l'ensemble de ce parcours et dire brièvement, bon, en fait, ou bien je trouve le royaume, ou bien je ne le trouve pas. Si je le trouve, je dois renoncer à tout. Si je ne le trouve pas, ou si je le refuse, alors on m'enlèvera tout. Soit je renonce à tout, soit je perds tout. Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Peut-être s'il s'agissait de lingots d'or ou de perles rares, pour le coup. Mais il s'agit du royaume, c'est-à-dire il s'agit de Dieu, c'est-à-dire il s'agit de la vie. Alors formulez comme ça, on comprend mieux. Soit on cherche la vie éternelle, mais alors pour vivre de la vie, il faut renoncer à tout ce qui n'est pas la vie. Il faut le laisser derrière soi et entrer dans la vie pleinement. Et tout ce qui n'est pas compatible avec la vie éternelle ne peut pas entrer. Soit on refuse la vie éternelle, et alors on se trouve dans cette position extrêmement paradoxale et douloureuse qui consiste à dire, je veux vivre, mais je rejette la vie. Mais quand on est pris dans cette contradiction, on ne peut que souffrir. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus conclut en insistant fortement et en disant, avez-vous bien compris cela ? Parce qu'au final, ces trois courtes histoires qui nous présentent notre rapport au royaume nous aident à prendre conscience de l'enjeu que représente l'exercice de notre liberté. Et c'est sans doute, il me semble, pour mieux entrer dans la question que nous pose Jésus, avez-vous bien compris, que l'Église nous donne en première lecture de méditer la prière nocturne du jeune Samuel. « Seigneur, je suis incapable de me diriger. Cette recherche du royaume me dépasse. Je suis aveugle et je n'entends rien. Me voilà au centre d'un combat qui me dépasse totalement. Alors, s'il te plaît, donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache discerner le bien et le mal. Un cœur attentif, ou, si on revient sur le mot à mot, un cœur qui écoute. Un cœur qui est capable de se donner tout entier à Dieu. D'ailleurs, on le verra à la fin de la vie de Salomon, le verdict sera, son cœur ne fut plus tout entier, ô Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire que le cœur qui écoute, c'est un cœur entier. Et c'est ça, le projet du bon Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus veut nous ouvrir les yeux et surtout les oreilles, pour que nous entendions en écho la belle prophétie d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu à l'homme. » Et à cette promesse, l'homme répond dans la prière de l'Église, dans la prière du psautier, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » Un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur entier, un cœur qui écoute. Tout ça, c'est la même chose. Un cœur vivant qui peut vibrer à la parole de Dieu et qui peut s'offrir, se livrer tout entier pour entrer dans la vie. Voilà la grâce que nous pouvons demander cette semaine à notre Seigneur. « Crée en moi un cœur pur, donne-moi un cœur qui écoute, et je m'abandonnerai à toi, j'entrerai dans la vie. » Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada